Dans une série de décrets lus ce vendredi 14 juin 2024, le général Mamadi Douambouya a procédé à la nomination de plusieurs hauts dans certains départements ministériels. Ils sont nommés au ministère du Travail et de la Fonction Publique, au ministère de l'Économie et des Finances, ainsi qu'au ministère du Plan de la Coopération Internationale. Ministère du Travail et de la Fonction Publique Un conseillère principal, Mme Mayuni Kamara précédemment directrice nationale de la Justice de proximité et de la promotion de l'accès aux droits au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Deux conseillers juridiques, M. Yamoussa Nana Kamara, précédemment directeur général de la Fonction Publique. Trois conseillers chargés des questions de fonction publique et de modernisation de l'administration, M. Secoutal spécialiste en administration publique. Quatre conseillers chargés des questions de travail, de sécurité sociale et de dialogue social, M. Moussa Abba, précédemment inspecteur général adjoint du travail. Cinq conseillers chargés de mission, M. Abdoulaye Mohamed Doukouré, juriste, ministère de l'Économie et des Finances. Un conseiller principal, M. Abdoulaye Touré, précédemment secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances. Deux conseillers juridiques, M. Abu Dimesi, précédemment directeur juridique à l'administration et au contrôle des grands projets. Trois conseillers chargés des questions de finances publiques, M. Lamine Kamara, économiste. Quatre conseillers chargés des investissements publics, Mme Milly Bernadette Leno, précédemment conseillers principales du ministère de l'Économie et des Finances. Cinq conseillers chargés de mission, Mme Kadiatou Sampil-Comptable, ministère du Plan et de la Coopération Internationale. Un conseiller principal, M. Bernard Guilavogui. Deux conseillers juridiques, Mme Bintabari, précédemment conseillère à l'administration et au contrôle des grands projets. Trois conseillers chargés de la planification et du cadre macroéconomique, M. Malik Tidiane Touré, économiste. Quatre conseillers chargés de la coopération internationale, M. Fodé Kabadiyabi, expert consultant semi-hors en gestion du projet. Cinq conseillers chargés de mission, Mme Aïssa Taeya Diawara.